Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les équilibres acido-basiques dans laquelle je vais présenter l'autoprotolyse de l'eau. Je vais commencer par rappeler ce qu'est une réaction acide-base. Une réaction acide-base a toujours lieu entre l'acide d'un couple et la base d'un autre couple. Il y aura échange d'un proton H+, entre l'acide et la base. Si je pars avec par exemple la réaction entre HCl, le chlorure d'hydrogène et H2O, j'aurai donc les couples suivants, HCl, Cl- et H3O+, H2O. Je vais avoir réaction entre HCl qui joue le rôle d'acide et H2O qui va jouer ici le rôle de base. J'ai donc l'équation associée qui est HClac plus H2O liquide qui est en équilibre avec H3O+, Cl-. Si on regarde maintenant la réaction entre NH3 et H2O, cette fois les couples correspondants seront NH4+, NH3 et H2O, H-. Cette fois j'ai NH3 qui est une base et qui va réagir avec H2O qui va cette fois jouer le rôle d'acide. On aura donc l'équation associée qui sera NH3AC plus H2O liquide qui sera en équilibre avec NH4 plus HAC plus HO-AC. Dans les deux cas ici, j'ai toujours considéré une autre espèce soit acide soit base qui réagit avec l'eau. L'eau se comportant soit comme une base soit comme un acide. Voyons maintenant ce qui se passe si on considère pour l'eau les couples H3O+, H2O et H2O-. J'ai dit qu'une réaction acido-basique se faisait toujours entre un acide et une base. Je peux très bien considérer que quand j'ai de l'eau, je vais avoir présence d'un acide ici H2O dans le couple H2O- et d'une base ici H2O dans le couple H3O+, H2O. Je vais donc pouvoir considérer ces deux espèces, H2O et H2O, et donc il doit y avoir une réaction acido-basique qui fait réagir l'eau avec l'eau et qui me donne donc H2O liquide plus H2O liquide en équilibre avec H3O+, et HO-. Cette équation ici est appelée donc autoprotolyse de l'eau. Donc en fait, le solvant H2O ici réagit sur lui-même et est en équilibre avec les ions oxonium H3O+, et les ions hydroxyde HO-. On aura donc une constante d'équilibre associée à cette équation, ou à cette réaction plutôt. Et donc cette équation sera KE, on l'appelle donc KE, et elle est égale donc aux produits des activités des produits sur les activités des réactifs. Ici mes réactifs sont donc l'eau qui est le solvant, donc l'activité voie. L'activité de chaque produit ici correspond à sa concentration sur ces zéros. On a donc KE qui est égale à H3O+, EC fois HO-EC. Je n'ai pas mis les ces zéros étant donné qu'ils correspondent à une molle par litre. Et donc j'ai ici la constante d'équilibre associée à l'autoprotolyse de l'eau. On définit à 25 degrés Celsius, cette valeur KE est de 10-14. On définit également donc ce qu'on appelle le pKE qui est égal au moins log de KE. On voit qu'en fait on a un calcul équivalent au pH. pH étant égal à moins log de H3O+, ici pKE est égal à moins log de KE. Et donc si je calcule le pKE correspondant à cette constante d'équilibre, je vois que je trouve un pKE de 14 ici qui correspond donc en fait à ma limite de pH pour les mesures de pH donc en solution aqueuse. On va donc définir ce qu'est l'autoprotolyse de l'eau. Donc l'eau qui est un amphotaire va pouvoir agir sur elle-même. Et donc c'est ce que l'on appelle l'autoprotolyse de l'eau qui a pour équation de H2O liquide en équilibre avec H3O+, AQE, plus HO-AQE. Cette équation donc est associée à une constante d'équilibre que l'on appelle produit ionique de l'eau. KE est le produit ionique de l'eau et est égale à H3O+, AQE, fois HO-AQE. Et donc à 25 degrés Celsius, le produit ionique de l'eau est de 10-14. On voit ici qu'on a une constante d'équilibre qui est très inférieure à 1. Il s'agit donc ici d'une réaction qui est très très limitée. Et l'équilibre est très déplacé vers H2O. Et donc les concentrations H3O+, et HO-AQE sont relativement faibles. Si je prends par exemple l'eau pure et que je cherche à voir quel est le lien entre le pH et les concentrations en H3O+, et en HO-AQE, j'ai mon équation d'autoprotolyse de l'eau. Je n'ai que de l'eau. Je pars avec une certaine quantité de matière N0 d'eau. Et donc au début, ma réaction n'a pas encore commencé. Ensuite, elle se fait et donc je consomme 2X mol de H2O. Donc il m'en reste N0-2X et je forme X mol de H3O+, et X mol de HO-AQE. Et à l'équilibre, j'ai N0-2XEC, XEC et XEC. Si je regarde mes concentrations, je vois que XEC est la même valeur pour H3O+, et HO-AQE. Donc ça correspond à mes quantités de matière de H3O+, et HO-AQE. Donc les concentrations seront égales. Donc j'ai H3O+, EQE qui est égal à HO-EQE. Or, j'ai mon produit ionique KE qui est égal à H3O+, EQE fois HO-EQE. Comme ces deux relations, comme ces deux grandeurs sont égales, je peux dire que c'est égal à H3O+, EQE². Donc la concentration H3O+, c'est égal à la racine de KE, qu'on peut écrire également sous la forme KE exposant 1,5. Et à partir de ça, je vais pouvoir exprimer le pH, qui est égal à moins log de concentration H3O+, à l'équilibre. Et donc pH serait égal à moins log de KE exposant 1,5. Quand on a log de A exposant B, c'est égal à B fois log de A. On aura donc ici moins 1,5 log de KE. Et log de KE va correspondre à ce qu'on appelle moins log de KE correspond au pKE. On a donc pKE sur 2. Or, pKE est égal à 14, donc ici, ça nous donne 7. On a donc ici le pH de l'eau pure qui est bien de 7. C'est une solution qui est neutre. Voyons maintenant ce qui se passe dans le cas de solution acide et basique. Si j'ai une solution acide, le pH, par définition, on sait qu'il est inférieur à 7. Or, H3O+, est égal à 10 puissance moins pH, donc la concentration H3O+, sera supérieure à 10 puissance moins 7. Et donc, KE qui est égal à H3O+, fois HO-, nous dit que HO- serait égal à KE sur H3O+, à l'équilibre. Et donc, on a HO- inférieur à 10 puissance moins 14 sur 10 puissance moins 7. Et donc, on a bien HO- inférieur à 10 moins 7. Donc, quand une solution est acide, la concentration H3O+, est supérieure à la concentration en HO-. Si maintenant la solution est basique, ce sera cette fois pH supérieur à 7, on aura donc H3O+, à l'équilibre inférieur à 10 moins 7. Et HO- à l'équilibre supérieur à 10 moins 7. Donc, cette fois, H3O+, sera inférieur à HO- et ces relations sont toujours valables à l'équilibre, évidemment. Donc, on va pouvoir définir le caractère acido-basique d'une solution à partir des concentrations H3O+, et HO- maintenant. Donc, le caractère acido-basique d'une solution qui est liée à son pH. Donc, si la solution est acide, on a l'habitude de dire que le pH est inférieur à 7, ce qui signifie en fait que la concentration H3O+, à l'équilibre, est supérieure à la concentration en HO- à l'équilibre. Si la solution est neutre, le pH est à 7, les deux espèces ont des concentrations égales. Et par contre, si la solution est basique, le pH est supérieur à 7. Et cette fois, c'est la concentration H3O+, qui est inférieure à la concentration en HO- à l'équilibre. Nous regardons donc sur un exemple avec, par exemple, une solution de chlorure d'ammonium NH4+, et Cl-. Donc, le pH vaut 5,6. La concentration H3O+, à l'équilibre sera donc égale à 10 puissance moins pH, c'est-à-dire 10 puissance moins 5,6, ce qui me donne 2,5 10 moins 6 mol par litre. Si maintenant je cherche à déterminer la concentration en ion hydroxyde, HO-, j'aurai HO- qui sera égal à KE sur H3O+, à l'équilibre, ce qui me fait ici 10 moins 14 sur 2,5 10 moins 6, c'est ce qui me donne 4,0 10 moins 9 mol par litre. Si je fais le rapport des deux, H3O+, et à l'équilibre sur H3O+, à l'équilibre, j'ai 2,5 10 moins 6 sur 4 10 moins 9, ce qui me donne 6,3 10 puissance 2, c'est-à-dire 630. J'ai donc 630 fois plus d'ion oxonium que d'ion hydroxyde. On a donc bien une solution acide avec la concentration H3O+, à l'équilibre, qui est supérieure à la concentration HO-.